Dans cette vidéo, on va parler des tableaux croisés dynamiques. On va le faire en trois épisodes. Donc il y a le premier épisode qui sortira sur cette vidéo. Il y en aura deux autres et on va monter petit à petit en complexité. Petit à petit, on va découvrir un peu les secrets des tableaux croisés dynamiques. Aujourd'hui, ce sera toujours à partir de cette table de données-là. Donc il y aura une table de données RH avec des noms complets. Donc des employés, le genre, la naissance, l'âge, le service, la ville, etc. Et la rémunération. Et dans cette première vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu analyser, grâce au TCD, la rémunération en fonction de l'évolution d'ancienneté dans l'entreprise, mais notamment des âges. Donc en fonction des âges, on va analyser l'évolution de la rémunération. Avant toute chose, comme dans chaque vidéo, je précise qu'il y aura plein de liens en description qui vous seront utiles. Ces choses-là, ce sont des choses qu'on fait en formation collective, en formation individuelle sur mesure. Donc on a plein d'offres que vous pouvez retrouver sur notre site et que vous pouvez retrouver en lien de cette vidéo. Donc normalement, vous avez plein de liens. Donc les liens vers les formations, les liens vers le site internet, les liens vers des pages du blog, des liens vers des ressources à télécharger sur notre site. Et bien évidemment, également sur notre page YouTube. Donc on a plein de vidéos qui seraient susceptibles de vous intéresser sur des formats un peu comme ça, un peu « court », entre guillemets, qui s'attardent sur une petite tâche. Et des formats beaucoup plus complets, avec on part d'une feuille blanche et on fait un fichier entier de A à Z sur une thématique précise. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur nos vidéos, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et consulter les liens bien évidemment en description de cette vidéo. Et donc nous ici, à partir de cette table de données, on va créer pour ce premier épisode un premier tableau croisé dynamique qui va analyser l'évolution de la moyenne des rémunérations en fonction des âges. Alors pour commencer, on va créer notre TCD, donc notre tableau croisé dynamique. Pour ce faire, on va donc cliquer sur... Alors il y a plein de méthodes, mais moi je fais tout le temps la même chose. Donc là, on a mis tout notre tableau ici sous forme de tableau. Si vous ne savez pas ce que c'est sous forme de tableau, je vous invite à regarder un peu nos ressources vidéo qui en parlent. Donc on a mis sous forme de tableau, et l'avantage c'est qu'on a juste à sélectionner une cellule de ce tableau-là, insertion, tableau croisé dynamique. Il va repérer directement notre tableau, donc il va savoir qu'il s'agit de tout le tableau-là. Et on va l'insérer ici dans une nouvelle feuille de calcul. Par défaut, il l'insère ici, donc nous on va juste supprimer une ligne ici, on va en ajouter une à gauche pour avoir une marge. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est supprimer le quadrillage. Donc pour ça, sur ma version de Mac, on va dans mise en page, et on décoche affiché pour enlever le quadrillage. Là je vais zoomer un petit peu, et donc quand on va sélectionner le tableau croisé dynamique, on va avoir la liste des champs qui apparaît à droite. Alors il y a plusieurs paramètres dans la liste des champs, on pourrait l'afficher différemment et tout. Alors sur Mac c'est un peu plus compliqué. On pourrait aussi trier les champs de A à Z, mais encore une fois sur Mac c'est un peu plus compliqué, donc on ne va pas le faire ici. Moi je vais laisser comme ça, j'ai l'habitude de faire comme ça. Donc on va faire comme ça. On va créer notre premier tableau croisé dynamique. Donc là on va s'attarder, donc on a parlé de l'évolution de la rémunération, on va juste mettre la rémunération. Alors moi je n'aime pas cliquer ici, parce que ça va le mettre un peu de manière aléatoire. Donc ce qui est le plus simple pour moi, c'est juste de cliquer sur le nom, et de venir le glisser dans le champ voulu. Donc ici on veut qu'en valeur, on ait la rémunération, et par défaut il va nous calculer la somme des rémunérations. Donc en tout, dans cette période, dans l'entreprise avec tous les employés qu'on a dans la feuille de données, il y a donc une rémunération totale qui s'élève à 3 millions, etc. Et donc nous ce qu'on veut ici, pour calculer l'évolution un peu de la rémunération, on va le faire par rapport à la moyenne. Donc première chose à faire, on va faire un clic droit, et très souvent d'ailleurs sur les tableaux croisés dynamiques, ce qu'on va faire pour paramétrer certaines choses, c'est qu'on va sélectionner la donnée voulue, ou une donnée dans la colonne voulue, et on va faire un clic droit ici, on aura plein d'options pour modifier tout ça. Et donc ici on va faire synthétiser les valeurs parts, alors on pourrait aller clairement ici, faire liste des champs, etc., paramètres de champs, nous on va le faire directement ici, pour prendre l'habitude de faire des clics droits, après chacun fait comme il veut, nous c'est vraiment une question d'habitude. On va faire synthétiser les valeurs parts, là on ne veut pas la somme, on veut la moyenne. Et effectivement il va nous dire que parmi toutes ces rémunérations, toutes ces rémunérations totales, si je sélectionne tout, il va y avoir, donc ici il nous le met automatiquement, il va y avoir une moyenne de 49 980, donc deux rémunérations, une grosse rémunération, hop, je glisse ça ici, et donc là c'est pareil, 48 979, mais on va arrondir, donc on va faire un clic droit toujours, pour modifier, pour que ça apparaisse mieux, donc on va faire clic droit, format de nombre, et ici on va le mettre, donc, vu que c'est une rémunération en monétaire sans décimale. Et effectivement, là on va avoir, donc, une première information, c'est que la moyenne totale, enfin la moyenne de toutes les rémunérations de toute l'entreprise, quels que soient les critères, est de 48 980. Et donc nous ce qu'on va vouloir faire, c'est pas calculer la moyenne de rémunération totale, c'est calculer l'évolution par les âges. On va d'abord le faire avec les villes, pour que ce soit plus simple, pour imager un peu tout ça. Et donc les villes, on va venir les intégrer ici en ligne, pour qu'ils nous donnent un critère, et donc il va découper un peu tout ça, donc par ville. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des disparités, il y a des différences entre les rémunérations de chaque ville. Ici à Brest, c'est 69 591, donc c'est plus élevé qu'à Montrouge ou à Paris, et à Lille, donc 73 780. Sachant que je le répète, mais dans les tableaux croisés dynamiques, l'avantage c'est que si les données sources changent, on a juste à actualiser, donc on va dans l'analyse tableau croisé dynamique, on actualise et les données changeront, donc les moyennes changeront s'il y a des ajouts de personnes, ou des modifications de salaire, etc. Et donc on voit qu'ici, à Brest et à Lille, les rémunérations sont en moyenne plus élevées. Là, on n'a aucune information, notamment sur les effectifs qu'il y a pour chaque ville. Imaginons qu'à Paris, il y ait 20 personnes, et qu'à Brest, il n'y ait que 2 personnes ou 3 personnes. Forcément, ça fausse un peu les résultats. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va intégrer les noms complets ici, on va les mettre en valeur, au-dessus des moyennes de rémunération, pour qu'il nous donne ici, donc par défaut, il va nous calculer le nombre, le nombre de noms complets, à savoir le nombre d'employés. Et donc, on va pouvoir voir ici qu'à Brest, alors oui, il y a une rémunération de 69 591, oui, à Lille, il y a une rémunération de 73 000, mais visiblement, il n'y a qu'une personne à chaque fois. Très certainement, des personnes haut placées, vu qu'elles sont mieux rémunérées que les autres. Donc, on voit qu'ici, par exemple, à Paris, il y a 52 personnes, donc c'est complètement différent de calculer la moyenne à Brest avec une personne, et à Paris avec 52 personnes. Donc ça, c'est notre première chose. Là, on a vu un peu ce qu'on pouvait faire en jouant avec les données et avec les champs, c'est-à-dire que la rémunération est partie de la rémunération totale, ensuite, on l'a découpée en villes qu'on a intégrées en ligne, et on a rajouté une information dans les valeurs, qui est le nombre d'effectifs. Donc là, on a des informations sur les villes, sur le nombre d'effectifs et sur la moyenne de rémunération. Et vous voyez qu'au final, tous les résultats vont changer à chaque fois de dimension en fonction de ce qu'on va leur ajouter comme critère. Donc voilà pour cette partie. Là, ce qu'on veut, nous, ce n'est pas calculer l'évolution de la rémunération, enfin, pas calculer la rémunération en fonction des villes, on va vouloir le faire par âge. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement décocher ville. Je vais laisser l'effectif et la moyenne des rémunérations, parce que c'est ce qui va construire mon analyse. Et je vais juste ajouter à la place des villes les âges en ligne. Et comme ça, là, on va pouvoir voir directement tous les âges qui sont présents en ligne, le nombre d'effectifs, donc il y a deux personnes qui ont 21 ans, il y a neuf personnes qui ont 26 ans, et la moyenne de rémunération à chaque fois. Ce qui va permettre de calculer l'évolution de la rémunération en fonction de l'avancée dans l'âge. Sauf qu'ici, ce n'est pas très précis. On voit qu'il va nous prendre tous les âges qu'il a trouvés ici, mais il y a plein d'âges qui n'existent pas. Par exemple, là, il n'y a personne de 22 ou 23 ans, il n'y a personne de 20 ans. Pareil, ici, il n'y a personne entre 56 et 61 ans. Il y a deux personnes qui ont 61 ans, une personne qui a 56 ans, mais il n'y a personne qui n'a 58, 57, 59, etc. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que pour améliorer un peu l'analyse, on va vouloir créer des catégories d'âges. Pour pousser encore plus l'analyse, parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de données, mine de rien, et en plus, il y a des données manquantes. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va toujours, comme d'habitude, cliquer sur une des données de la colonne qu'on veut modifier. Et ici, on va créer des catégories d'âges. Et l'avantage avec les tableaux croisés dynamiques, c'est qu'il n'y a pas besoin de formules, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit de complexe. On va faire un clic droit, et ici, on va faire grouper. Il va nous proposer de créer des catégories par rapport à ce qu'il a trouvé comme données. On va dire que le minimum, ça va être 20 ans, et que le maximum, ça va être 60 ans. Et on va le faire, pour l'instant, de 10 en 10. On va faire OK. Et on voit qu'il nous a créé des catégories d'âges. Et donc là, c'est déjà un peu plus précis. Il nous a créé des catégories d'âges, donc de 20 à 29 ans, de 30 à 39 ans, de 40 à 49 ans. On voit qu'à chaque fois, il y a l'effectif ici. On voit qu'il y a deux personnes, par exemple, qui sont au-dessus de 60 ans, qui sont très bien payées. Mais vu que c'est sur un échantillon de deux personnes, c'était moins pertinent. Et donc, on voit ici, déjà, on peut voir à l'œil nu, juste à travers les catégories d'âge et à la moyenne des rémunérations, sans prendre en compte forcément les effectifs, qu'il y a une évolution à chaque fois. Donc 28 000, 43 000, 64 000, 70 000. Donc à chaque fois, plus on est âgé, visiblement dans cette entreprise, mieux on est payé. On va le faire de manière encore plus précise, pour que ça puisse encore rentrer plus profondément dans l'analyse sans qu'il y en ait trop, que ce soit assez lisible et qu'on puisse facilement analyser ce qu'on veut analyser. Donc on va continuer, on va refaire grouper, et cette fois, on va faire non pas de 10 en 10, mais de 5 en 5, pour qu'on ait plus de tranches et pour qu'on ait plus d'informations. Donc on voit qu'ici, déjà, c'est encore un peu plus précis. Donc il y a trois personnes qui ont entre 20 et 24 ans, qui sont payées 22 000, 29 000, 31 000, 48 000, etc. On voit qu'il y a une évolution. On voit à l'œil nu ici qu'entre 40 et 44 ans et 45 et 49 ans, qu'il y a une petite baisse du salaire. Alors c'est sûrement expliqué, j'imagine, par le poste. On ne sait rien. C'est une entreprise complètement fictive, avec un fonctionnement complètement aléatoire. Donc avec quand même la construction de nos données, on a fait en sorte quand même qu'il y ait une logique d'évolution par l'âge. Mais effectivement, c'est complètement fictif. Ce n'est pas forcément quelque chose qui se répercute dans toutes les entreprises, bien heureusement. Et donc ici, grâce à ce qu'on a fait déjà, à l'œil nu, on va pouvoir comprendre et savoir comment évolue la moyenne des rémunérations en fonction des âges, en fonction des catégories d'âge de 5 ans en 5 ans. C'est important de faire ça par groupe. Là, on voit que personne n'est lésé. Il y a toujours des personnes qui appartiennent aux catégories. Et donc, on va aller pousser plus loin l'analyse encore. On va y ajouter une colonne pour voir un peu l'augmentation ou la diminution de la moyenne des rémunérations. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, j'ai renommé mes colonnes ici. Je vais agrandir un peu ici, même si à chaque fois qu'on va rajouter une donnée, ça va se remettre en justifié. J'ai mes âges, j'ai mes effectifs et j'ai mes rémunérations. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est calculer le delta qui sépare l'ancienne catégorie, enfin la catégorie d'en dessous, à celle du dessus. C'est-à-dire que je veux savoir plus combien j'ai gagné en étant dans la catégorie 25-29 par rapport à la 20-24. Et pour faire ceci, je vais glisser une deuxième fois « Rémunération » ici. Je vais mettre les résultats en moyenne. Encore une fois, je vais faire exactement ce que j'ai fait ici. Et en format de nombre, je vais mettre « Monétaire » sans décimale. Et donc, ça va me faire exactement les mêmes résultats que la rému. D'ailleurs, je vais marquer « Delta » ici pour prévoir ce que je vais faire après. Et donc, moi, ce que je vais faire avec ces rémunérations ici, avec ces moyennes de rémunération, c'est que je vais les afficher en différence par rapport à quelque chose. Et pour ça, je vais faire un clic droit toujours sur une de mes données. Je vais faire « Afficher les valeurs ». Là, il n'y a pas toutes les options qui me sont proposées sur Mac, donc je vais aller dans « Autre option », ça va m'ouvrir un petit champ ici. Et je vais afficher les données, je vais lui dire « En différence par rapport à ». Là, je vais me baser sur les âges, la catégorie d'âge, par rapport à la catégorie d'âge précédente. Et donc, je vais faire « OK ». Et ici, il va me donner le « Delta ». Donc, c'est-à-dire qu'automatiquement, il va me dire qu'ici, par exemple, entre la première catégorie d'âge de 20 à 24 ans, j'ai pris 7200 euros de rémunération moyenne en plus. Ici, plus 1800. Et on voit, par exemple, que de la catégorie 30 à 34 ans, et de 35 à 39 ans, là, j'ai pris plus 16 000. Et pareil, de 39 à 44 ans, j'ai pris plus 16 000 aussi. Donc, c'est énorme. Et on peut même voir à l'œil nu que, dans la catégorie entre 45 et 49 ans, j'ai pris moins 2000. Mais donc là, on va pouvoir voir facilement un peu l'évolution entre chaque tranche d'âge de la moyenne de rémunération. Ce qui est assez intéressant. On voit qu'ici, à plus 13 000, pareil, ça repart. Donc là, l'évolution baisse. Là, carrément, ça baisse totalement. Et là, ici, ça augmente. Voilà, on peut analyser ça facilement. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je veux faire encore mieux. Je ne veux pas un delta en nombre, je veux un delta en pourcentage. Et donc, je vais refaire un clic droit. Et là, je vais faire afficher les valeurs. Autre option, afficher les données. Et là, au lieu de faire différence par rapport, je vais faire différence en pourcentage par rapport toujours au précédent. Vous voyez que ça se justifie à chaque fois. Je vais remettre correctement. Et donc là, on a pris 32 % d'augmentation. Donc là, c'est normal parce qu'on part de zéro. Donc, 32 % d'augmentation, 6 % d'augmentation, 53 % d'augmentation, 34,96 % d'augmentation. Pour que ce soit mieux affiché ici, je vais lui donner un format de nombre particulier. Je vais lui dire que je veux des plus et des moins si c'est en négatif. Donc, je vais aller dans format de nombre, format personnalisé. Et ici, je vais écrire moi-même. Donc, plus 0 %. Et ici, c'est négatif. Donc, point virgule, moins 0 %. Donc là, 100 décimales. Donc là, on voit qu'il y a plus 32 %, plus 6 %, plus 54 %. Plus 54 %, c'est énorme. Plus 35 %, moins 3 %, etc. Donc, voilà un peu ce qu'on a comme données pour l'instant. Et là, on va les habiller un petit peu avec des mises en forme conditionnelles pour bien les mettre en valeur. Pour rajouter un peu d'effet visuel à tout ça, pour faire vivre encore plus les données. Mais déjà, on a quand même pas mal de choses. On a donc par catégorie d'âge, on a l'évolution déjà en termes d'effectifs. On voit que les effectifs sont relativement répartis un peu de manière aléatoire. On a beaucoup de gens dans la tranche 25-29, beaucoup de gens dans la tranche 35-39. Au niveau des moyennes des rémunérations, c'est assez linéaire au final. Alors, il y a des grosses augmentations de catégorie d'âge en catégorie d'âge. Il y a une baisse entre la catégorie 40-44 et 45-49. Et sinon, le reste, ça augmente quand même pas mal. Avec des petites augmentations par moment et des grosses augmentations par moment. Donc, voilà dans cette partie. Et là, on va donc ajouter des effets visuels à tout ça. Voilà la dernière petite tâche pour cet épisode de TCD. Ici, on va d'abord changer le style du TCD. On va mettre quelque chose de plus clair ici. Et donc, on va y ajouter une mise en forme conditionnelle. On va sélectionner toute cette colonne-là. On peut le faire ici, indirectement. Il y a une petite flèche noire qui apparaît. On va ajouter une mise en forme conditionnelle. Et on va lui dire en barre de données. En barre de données, pas dégradées. On va faire comme ça. Et ensuite, on va faire modifier la règle. Pour lui ajouter un format un peu plus personnalisé. Donc, modifier la règle. Ici, on veut que les valeurs positives, ce soit un bleu comme ça, très clair. Hop. On va faire OK. OK. Et donc là, voilà, on aura nos petites barres de données qui vont un peu imager cette évolution. On voit que tout évolue. Ici, ça évolue un tout petit peu. Ici, ça évolue grandement. Là, pareil. Ici, ça va baisser. Donc, pour ajouter un peu d'effet visuel à tout ça. On va remettre nos colonnes un peu normalement. Et donc, voilà, on aura un premier TCD. Un TCD relativement avancé quand même. On a fait pas mal de choses. On a créé des catégories. On a doublé les rémunérations pour créer un delta ici et une moyenne de rémunération ici. Des mises en forme conditionnelle. Donc, c'est dédié au TCD, mais pour ajouter beaucoup plus d'effet visuel. Et là, on a quand même quelque chose qui nous permet d'analyser plutôt de manière bien nos données avec l'évolution des rémunérations par âge. Ici, avec la moyenne des rémunérations directement. Et ici, grâce à un delta en pourcentage, on va pouvoir rapidement voir si ça a augmenté, si ça a baissé. Et si oui, dans quelle mesure ça a augmenté, dans quelle mesure ça a baissé. Et donc, ça, c'est un premier jet, on va dire, sur les TCD. On a vu quelque chose intéressante, quelques trucs intéressants. Je vous invite à regarder les autres épisodes. Et notamment, alors, je vous invite aussi à regarder sur la chaîne YouTube. On a fait deux webinaires où Martin présente les TCD, on va dire, de manière avancée dans le premier et de manière experte dans le deuxième. Avec notamment, pour ceux qui connaissent, du DAX, du Power Pivot. Donc, je vous invite à regarder en replay, ils sont facilement retrouvables sur notre chaîne YouTube, les deux webinaires où Martin nous parle des TCD. Nous, on va continuer donc la semaine prochaine avec un autre épisode sur les TCD où on va encore aller plus loin. Et puis, un troisième épisode la semaine d'après, on va encore, encore aller plus loin. Donc, je vous invite encore une fois à regarder toutes les descriptions, tous les liens en description de la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à regarder la chaîne YouTube. Et si vous voulez vous former, donc si vous voulez apprendre à maîtriser les TCD ou à maîtriser plein d'autres domaines, ou à améliorer votre quotidien professionnel pour gagner du temps sur Excel, à utiliser de manière moderne comme en 2024, je vous invite à consulter aussi les liens de nos formations et puis à nous contacter si vous avez besoin de vous former. Donc, voilà pour cette première vidéo. Je crois qu'on a fait relativement le tour de ce qu'on voulait faire. Et donc, on se retrouve dans le prochain épisode la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada